Bonjour et bienvenue sur ce nouveau podcast. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la procrastination. Et je vais te donner 10 clés pour arrêter de procrastiner. Je suis Fanny, coach en accomplissement personnel et coach d'artiste. Ma mission est de t'aider à développer pleinement ton potentiel. J'interviens dans les domaines de la confiance en soi, de la gestion du stress et des émotions et de la prise de parole en public. Je t'accompagne quotidiennement afin de gagner en assurance, en affirmation, d'avoir plus de présence et de charisme. Avoir confiance en soi, ça s'apprend. Parler en public, ça se travaille. Tout s'apprend et tout se travaille. Ton potentiel est la clé de ton succès. Révèle-le. Je suis présente sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny l'Esprit coach et tu peux utiliser le hashtag je suis la clé pour m'identifier sur toutes tes publications et sur toutes les photos. Est-ce que tu es du genre à aller sur les réseaux sociaux, regarder la télé ou des vidéos sur YouTube au lieu de travailler et finir ce que tu as commencé ? Ou alors t'as simplement envie de rien faire ? On connaît tous le phénomène de la procrastination. Lorsque nous procrastinons, on gaspille notre temps libre et on reporte les tâches importantes que nous devrions accomplir jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Alors, quand il est vraiment trop tard, on panique et nous souhaiterions avoir commencé plus tôt évidemment. Les procrastineurs chroniques passent des années comme ça. Il est très dur d'en sortir à moins d'avoir des objectifs. Retarder, remettre les choses à plus tard, se relâcher, se cacher du travail, ne devoir travailler que lorsque cela est inévitable, puis répéter cette boucle une fois de plus. Est-ce que cela te parle ? C'est une mauvaise habitude qui nous ronge et qui nous empêche d'obtenir les meilleurs résultats dans la vie. Alors, ne laisse pas la procrastination prendre le dessus sur toi et sur ta vie. 10 clés pour arrêter de procrastiner. Tu es prêt ? C'est parti ! Prends un papier et un stylo et note bien ces petits conseils. Premièrement, divise ton travail en petites étapes. Une partie de la raison pour laquelle nous tergiversons est que inconsciemment, nous voyons la masse de choses à faire. On ne sait même pas par quoi commencer. Donc, décompose en petites parties, puis concentre-toi sur une tâche à la fois. Si tu commences à tergiverser sur la tâche après l'avoir décomposée, décompose-la encore davantage, en sous-tâche. Alors, la tâche, elle va devenir tellement simple à réaliser que tu vas te dire « Mais bon sang, c'était si simple que je vais le faire tout de suite ! » Et tout à coup, cela semble très gérable. Le but est de se concentrer sur la phase immédiate et de faire de ton mieux. Sans penser aux autres phases. Et quand c'est fait, tu passes à la suivante. La deuxième clé, change ton environnement. Des environnements différents ont un impact différent sur notre productivité. L'endroit où tu es, est-ce qu'il te donne envie de travailler ? Ou plutôt de faire autre chose, en fait, comme regarder la télé, ou aller chercher quelque chose dans le frigo, ou de dormir ? En fait, si tu as plutôt envie de faire autre chose dans ces espaces-là, alors, modifie ton espace de travail. Une chose à noter est qu'un environnement qui nous permet d'être inspiré, et qui nous permettait d'être inspiré auparavant, peut perdre son effet après un certain temps. Donc en fait, si tu crois que cet endroit est le meilleur pour toi, ce n'est peut-être plus le cas tout de suite, maintenant. Donc, change. Change d'endroit et va ailleurs. Là où il y a moins de distractions. La troisième clé, crée un planning détaillé avec des délais spécifiques. On a l'impression qu'on a le temps. Donc, on continue à tout repousser tout le temps jusqu'à ce qu'il soit trop tard. En fait, il faut que tu décomposes ce que tu as à faire, ton projet. Donc ça, c'est voir le conseil numéro 1 que je t'ai donné juste avant. Et ensuite, une fois que tu as tout décomposé, tu vas créer un calendrier avec des délais spécifiques pour chaque petite tâche. De cette façon, tu sais quand tu dois terminer chaque tâche, à une certaine date. Et si tu ne termines pas ta tâche programmée, cela va mettre en péril tout ce que tu as planifié par la suite. Donc, ton calendrier doit être bien ficelé. Ça va créer de l'urgence. Pour ma part, j'essaie de décomposer mes objectifs mensuellement, de façon hebdomadaire. Et après, je fais la liste des tâches quotidiennes. Sinon, je vais avoir trop tendance à m'éparpiller. Si je me dis, bon, dans un mois, je dois finir ça. Non, il faut que je... Qu'est-ce que j'ai à faire les semaines avant ? Qu'est-ce que j'ai à faire les jours avant ? Et qu'est-ce que j'ai à faire aujourd'hui ? Donc, je décompose. Et je revois ma to-do liste le soir avant de dormir. Quatrième clé. Élimine tes arrêts au stand de procrastination. Si tu procrastines, c'est parce qu'il y a trop de choses autour de toi qui t'empêchent d'avancer. Élimine les notifications de ton téléphone. Mets-toi en mode avion. Enlève les fenêtres de ton ordi ouverte que tu n'utilises plus. Enlève les favoris de ta barre de favoris qui sont des distractions. Débarrasse-toi des distractions partout. Je sais que certaines personnes iront même à supprimer ou à désactiver leur compte Facebook ou Instagram. Peut-être que cela est un petit peu dramatique et extrême. Mais s'attaquer à la procrastination consiste davantage à être conscient de nos actions que plutôt utiliser des méthodes qui vont nous auto-contraigner. Et que du coup, ça va plus nous frustrer qu'autre chose. Mais enlève toutes les distractions possibles. J'insiste sur ça. Cinquième clé. Entoure-toi de personnes qui t'incitent à passer à l'action et à agir. Je suis presque sûre que si tu passes seulement 10 minutes à parler à un Steve Jobs ou à un Bill Gates, tu seras plus inspiré pour agir que si tu passes 10 minutes à ne rien faire. Identifie les personnes, des amis, des collègues qui déclenchent cette envie de faire des choses. Des gens qui te motivent et alors passent plus de temps avec eux. Très vite, tu auras leur dynamisme et leur esprit. La sixième clé. Et un compagnon de motivation. Donc ça va avec la cinquième clé. Avoir un compagnon de route rend tout le processus beaucoup plus fun. Idéalement un ami qui doit aussi avoir ses propres objectifs. Et en fait, vous allez réaliser ensemble vos propres objectifs et vous tiendrez tous les deux responsables de vos objectifs et de vos plans. Et en plus, vous pourrez apprendre l'un de l'autre. Septième clé. Parle de tes objectifs aux autres. Si tu parles de tes projets à tes amis, à tes collègues, à tes connaissances et à ta famille, à chaque fois que tu vas les voir, ils vont te demander où tu en es sur ces projets. Du coup, cela va te motiver à leur faire part des choses et te permettra d'avancer pour ne pas paraître bête si tu n'as rien fait. La huitième clé. Tu cherches quelqu'un qui a déjà atteint le résultat que tu recherches. Quand tu veux accomplir quelque chose, demande-toi qui sont les personnes qui l'ont déjà fait, qui ont déjà réalisé ça. Va les chercher, connecte avec eux et voir la preuve vivante que tes objectifs sont bien réalisables en agissant est l'un des meilleurs déclencheurs d'action. Voilà, va chercher les personnes qui ont déjà atteint ce que tu souhaitais et connecte directement avec eux. Neuvième clé. Éloigne-toi parfois de ton travail. Il faut déconnecter, c'est vrai. De courtes vacances seront bien, sinon juste un week-end ou un séjour fera aussi l'affaire. Prends le temps de te reconnecter à toi. Repose-toi les questions. Qu'est-ce que j'ai envie de réaliser exactement ? Qu'est-ce que je dois faire pour y arriver ? Quelles sont les étapes à suivre ? Mon travail actuel correspond-il à ce que je dois atteindre comme objectif final ? Sinon, qu'est-ce que je dois faire ? La dernière clé, la dixième et dernière clé, arrête d'être trop perfectionniste. Le perfectionnisme est l'une des principales raisons de la procrastination. En fait, tu veux tellement bien faire que si tu n'as pas le temps ni les moyens pour faire les choses correctement et comme tu le souhaites, tu vas les repousser à plus tard et encore une fois, tu vas faire autre chose qui n'aura rien à voir. Voilà, donc c'était les dix clés pour arrêter de procrastiner. En résumé, pour arrêter de procrastiner, cela passe par des stratégies, de la planification et aussi de l'action. Pour ma part, je n'ai jamais vu quelqu'un sur la voie du succès qui tergiverse sans arrêt. Peu importe sur ce sur quoi tu tergiverses, si tu veux quelque chose, tu dois le faire et passer à l'action. C'est toi seule qui a la clé pour arrêter de procrastiner et révéler pleinement ton potentiel. Tu peux me retrouver sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Fanny L'Esprit Coach. Si tu as des questions à propos de ce podcast, tu n'hésites pas à m'écrire sur mon site ou sur les réseaux sociaux. Je me ferai un plaisir de te répondre. Je te souhaite une agréable journée ou une belle soirée et je te dis à très vite pour un nouveau podcast.